Salut tout le monde, c'est Tomcat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DCS World. Alors ça va être très rapide, ça va être juste un petit combat aérien contre un SU-27, ce qu'on a dans les actions rapides avec le Tomcat sur la map Caucase. Juste pour vous dire, parce qu'après deux semaines d'absence, je suis de retour, j'ai pas eu le temps cette semaine de faire les campagnes Georgian Hammer avec l'Apache et de terminer la campagne Bloodhead Sound pour le Mirage 2000. Donc voilà, cette semaine le retour a été assez chargé, j'ai mes enfants qui sont malades, donc j'ai dû m'en occuper, j'ai dû mettre des CS de côté, mais voilà, normalement la semaine prochaine, tout va rentrer dans l'ordre. En attendant, on va juste se faire un petit combat aérien contre le SU-27 et on va essayer de se rappeler un peu comment on maîtrise le matou. Donc j'enregistre l'allez-vous un peu plus tard, là vous voyez que je vais avoir beaucoup de problèmes avec mon track hier, il va vraiment m'emmerder pas mal durant ce dogfight. Et il va falloir que je me remette au Tomcat parce que c'était pas simple, c'était pas simple. Normalement les IA ont été améliorés, alors je sais pas si c'est juste pour le BVR ou également pour le dogfight. J'ai trouvé globalement, c'était un petit peu plus compliqué que d'habitude, alors peut-être aussi c'est moi qui suis relativement mauvais, enfin je suis déjà de base pas très bon, mais par manque d'entraînement, tout ça, je suis devenu encore plus mauvais que je ne l'étais. Donc c'est peut-être ça, mais bon, peut-être également qu'IA a été amélioré pour les dogfight. Je ne sais pas, si jamais vous avez des réponses à ce niveau-là, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Voilà, mais le plus gros problème, ça va être le track hier qui va vraiment m'emmerder. Mais c'était un petit combat, c'est sympa pour se remettre en route et se décrasser avec le bateau, il y aura des points à améliorer, la gestion de la vitesse, être plus fin sur les commandes également, sur les commandes de vol, j'ai tendance à être un petit peu trop brusque. Pareil, dans ma mémoire, on pouvait y aller un petit peu plus franchement, il faut vraiment être très doux, alors peut-être qu'il y a eu du changement avec la mise à jour, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est de la remise à jour, donc de la remise en route, n'hésitez pas, donc ne soyez pas trop dur avec moi, ça sera loin d'être parfait, mais bon, j'ai réussi à l'abattre avec un magnifique head-on-pass, c'était assez sympa, un petit tiers réflexe, vous allez le voir, la vidéo ne va pas être très longue, ça va durer 5 minutes à peu près, un petit peu moins, donc voilà. Et bien écoutez, c'est Tomcat, je vous dis à très bientôt pour la reprise des vidéos normales, ciao ciao ! 10 o'clock, 2 o'clock, low. We're Joker fuel, we're 390. 1 o'clock, high. There goes 340. 3 o'clock, low. 290, sorry, 280. 1 o'clock. 310, almost corner speed. 12 o'clock, high. The bandit is going down. 440, 50. C'est parti. ... 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